bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile quoi de mieux pour représenter les 24 heures du mans qu'une renault alpine à 442 1978 celle qui était pire piloté par didier pironnet pironi pardon et jean-pierre jossot celle qui a remporté les 24 heures du mans en 1978 seule année d'ailleurs où renault remporte les 24 heures du mans avec cette voiture magnifique c'est non rêve qui présente ce petit modèle ou un 18 avec un slogan quand c'est intéressant sur la boîte donc moi j'ai un peu triché je t'ai sorti un petit peu big toys for big boys ouais sur une voiture comme ça c'est peut-être pas le genre de slogan que j'aurais choisi ne rêvera signe on peut voir au fond et à l'époque oui le prix 35 euros 90 maintenant on est loin on se retrouve plutôt près des 50 parce que ça c'est une voiture qui sorti en quelle année ça si j'arrive à trouver je pense pas bref je me rappelle plus de la sortie ça fait quelques années déjà ça fait une bonne quinzaine d'années voir peut-être un petit peu plus rien d'extraordinaire dans la boîte donc c'est pour ça que je vous la présente pas mais en tout cas la voiture est formidable alors devis on est sur du norev tout le monde sait que nos rêves et les 24 heures du mans c'est une grande histoire d'amour et d'avoir sorti cette voiture c'est un grand hommage qui m'arrive un grand arom ou ma part je vois ça comme ça après je peux me tromper un mais alors petit support en dessous de la voiture pour bien à caler donc à ne pas perdre et voici donc l'engin c'est une très très belle voiture en vrai mais en 18 elle est terrible ne rêve a bien reproduit alors par contre elle est très légère on sent bien que les détails il n'y en a pas des masses bien sûr on est sur une voiture de sport catégorie proto donc vous doutez bien que on n'a pas qu'il faut 35 euros 90 on n'a pas on va dire tous les détails moteur tous les détails qu'on pourrait éventuellement trouver sur d'autres modèles de haut de gamme mais voilà en tout cas la voiture par elle même est très belle elle est très fine elle est très élancée elle est jaune les couleurs sont superbe elle est bien reproduite les jantes rien à dire les petites jantes à l'avant et les grosses à l'arrière dans la proportion bon alors comme je vous disais on n'est pas sûr de la grosse finition au niveau du moteur voyez on a juste on veut dire un semblant de moteur peint et de boîte avec quelques petites finitions quelques petits accessoires c'est tout le train avant se limite à cela avec le fond plat également l'arrière on retrouve les deux petits feu arrière et en dessous le troisième petit feu également le long capot typique de la pin à 442 la grosse prise d'air au dessus du cockpit qui est terrible magnifique la bulle ouverte avec juste le baquet et une éventuelle rien du tout de seconde place qui ressemble à rien mais voilà alors faut pas trop chercher au niveau des détails sur le tableau de bord on ne les verra pas il n'y en a pas spécialement non plus vu la taille du cockpit c'est très limité on voit l'extincteur le volant et c'est tout les petits rotos les petits rotos les petits rétro et on n'en parlera plus voilà les portes ne s'ouvrent pas le capot avant ne s'ouvre pas non plus ne se démontre pas on a l'antenne et c'est tout dans la finition mais hormis ça on peut remercier quand même nos rêves d'avoir présenté un très beau modèle franchement j'ai rien contre les voitures modernes de maintenant sur le mans mais les voitures de lait d'époque avait une gueule quand même on peut dire que tout ce que le mans a gagné aujourd'hui c'est grâce aux véhicules de d'antan et cette voiture la 442 en fait partie et là donc chez nos rêves on a des petits détails qui sont quand même présents même si on n'a pas la grosse finition comme les goupilles pour tenir le capot avant les autocollants sur les optiques 6 billets les autocollants groupe les sponsors on est loin des grosses voitures bariolées maintenant bombardées de sons de sort dans tous les sens on avait vraiment une voiture siglée renault avec le vraiment les marques que l'on pouvait rencontrer à l'époque on n'a pas dire les marques de cigarettes ou quoi que ce soit sur 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 ces voitures enfin on en a ça je vous dis pas le contraire mais chez renault on va dire voilà cette voiture est vraiment resté avec tous les sponsors attribués vraiment spécifiques à cette voiture comme je dis c'est la seule année où renault a remporté les 24 heures du vent en 78 avec cette voiture donc respect fallait que je vous en parle ces choses faites moi c'est une voiture qui me je vais pas dire qu'il me rappelle ma jeunesse parce qu'en 78 j'avais 5 ans et les 24 heures du vent ça m'intéressait pas spécialement mais ça n'intéressait pas non plus mes parents donc je n'étais pas encore bercé par l'automobile mais en tout cas maintenant ce sont les voitures qui me parlent et quand on me dit bah l'alpina 442 c'est une très belle voiture bah je confirme voilà ce que je peux pas dire le contraire sur ce les amis je vous laisse détailler cette petite merveille dites moi ce que vous en pensez laissez moi vos commentaires donc pour ceux qui ne sont pas abonnés rejoignez nous on est impatient de vous retrouver dans la liste des collectionneurs et amateurs de belles voitures si vous aimez ce que je vous présente c'est le moment en tout cas merci déjà à tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent régulièrement et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo